Tobey Maguire, Spider-Man, que tous les interprètes de Peter Parker admirent. Un acteur talentueux qui a longtemps été dans l'ombre de la renommée de la France mondiale, mais n'est pas resté au top et à la fin, a tout perdu. Vous êtes sur la chaîne Le Biographe et aujourd'hui, nous allons vous raconter tous les hauts et les bas de Tobey Maguire. Pourquoi n'a-t-il pas participé à la deuxième partie de Spider-Man ? Quelles addictions ont provoqué l'effondrement de sa carrière ? Y a-t-il une chance de voir à nous ? Tobias Vincent Maguire est né le 27 juin 1975 à Santa Monica, en Californie. Il est très peu probable que ses parents, le cuisinier Vincent Maguire et la secrétaire Wendy Maguire, aient sérieusement désiré l'enfant. Le père n'avait que 20 ans et la mère avait 18 ans. Il n'était pas pressé de se marier et profiter simplement de la vie insouciante. Cependant, Tobias est né et la vie des jeunes parents a changé. Il a été décidé d'officialiser leur relation, mais après quelques années, ils ont rompu. Le futur acteur a décrit son enfance dans l'une de ses interviews. J'ai vécu avec ma mère, puis avec papa, puis avec ma mère et sa sœur, puis avec mon père et sa mère, puis avec ma mère et ma sœur, puis avec mon père et son frère, puis avec ma mère et son copain, puis avec mon père et sa femme. C'était une époque folle. Toby a fini par rester avec sa mère. Il vivait modestement. Il vivait des allocations et du salaire de Wendy. Vincent a d'abord essayé d'aider d'une manière ou d'une autre, mais s'est ensuite retrouvé en prison pour vol. Il a alors arrêté de les aider. Les points de vue entre la mère et le fils n'ont pas toujours coïncidé. Wendy adorait le cinéma et la scène et a essayé de convaincre Toby que c'était une profession qui le rendrait heureux. Son fils rêvait de devenir cuisinier, comme son père, mais Wendy était imparable. Notre héros fut diplômé de l'école primaire sans aucun problème et a bien étudié. Cependant, au moment de choisir une spécialité au lycée, un scandale a éclaté dans la famille. Le garçon a choisi une voie plutôt étrange, l'économie domestique. Et c'était malgré le fait qu'il avait toutes ses chances pour entrer dans la classe de théâtre et d'étudier le théâtre. Wendy n'a pas réussi à persuader Toby de faire le bon choix à l'amiable. Et elle a opté pour une contrepartie. Elle a offert à son fils 100 dollars en échange du choix du théâtre. Comme vous le savez, 100 dollars, ça ne pousse pas dans les arbres. Et Tobias était d'accord. En fait, cet accord correspondait à tout le monde. Sa mère a eu un fils acteur et notre héros a étudié au lycée pendant exactement un an. Cette année, lui a suffi pour comprendre que maman avait raison. Pour s'imprégner du théâtre, quitter l'école et commencer à gagner de l'argent en jouant dans les publicités. McGuire n'a réussi l'examen qu'en 2000 alors qu'il avait déjà 25 ans. J'ai commencé à travailler vers mes 8 ans. Je me souviens d'avoir fait une publicité Doritos où il y avait 4 jours de suite à en manger. Et je vais vous dire, je n'ai jamais mangé beaucoup de Doritos depuis. Le palmarès du jeune artiste a commencé par le tournage de publicité pour la chaîne de restauration rapide McDonald's et le jeu vidéo Atari. McGuire a obtenu son premier rôle à la télévision à 19 ans. Il a joué dans un petit épisode de Hôpital Central. Ce fut un tournant pour lui d'avoir participé à la série légendaire. Toby a aimé et a décidé de continuer. Il a commencé à apparaître dans des publicités. Pour le garçon, c'était une excellente occasion de pouvoir avoir une vie indépendante. Il soutenait également financièrement sa mère. Sa mère, en contrepartie, conduisait son fils aux auditions d'Hollywood. Et pour cause, McGuire a réussi à obtenir de petits rôles dans les séries télévisées. Rosanne, Le magicien, Marshall et Simon et Petite Fleur. Sur le tournage de la série, Toby a rencontré son ami. Alors inconnu de tous, mais déjà un acteur très talentueux, Léonardo DiCaprio. Ils sont toujours des amis proches. Ainsi commença la carrière de Toby McGuire. Le premier grand rôle de Toby au cinéma était d'un blessure secrète, qui est sorti en 1993. Bien sûr, c'est un second rôle, mais le jeune acteur était sur le même plateau que Robert De Niro. Hélène Barkin et son ami Léo. Et donc, il était tout simplement heureux. Le drame est raconté du point de vue d'un adolescent, dont le rôle avait été donné à l'origine à McGuire. Mais après une remise en question, le réalisateur Michael Keaton Jones a préféré DiCaprio et Toby a joué son ami Chuck Bolger. Les critiques sont relativement calmes à propos du film. Ils ne sont pas trop enthousiastes à ce sujet, mais une distribution solide de nos films de bonnes critiques. Cependant, un début aussi brillant dans un film de cette ampleur a été suivi de plusieurs rôles mineurs. Premièrement, un rôle dans le culte Walker Texas Ranger. Son rôle d'adolescent, Danny Parson, aurait pu facilement se perdre dans le gros nombre d'épisodes et parmi d'autres jeunes acteurs qui deviendront plus tard mondialement célèbres. Cependant, Toby jouait très bien. Puis le film familial Revenge of the Red Baron où Toby a joué Jimmy Spencer. Un gars qui s'est porté volontaire pour aider le célèbre pilote allemand de la première guerre mondiale qui possède, qui possédait un, qui possédait un avion en jouet, à se venger de ses agresseurs. Et enfin, SFW, une tragédie comédie réalisée par Geoffrey Levy sur des terroristes qui ont retenu des otages dans un magasin pendant 36 jours et sur les gestes de la vie qu'ils peuvent sauver. Sur le tournage du film, McGuire travaille avec Stephen Durst et Reese Witherspoon. Avec Reese, ils joueront ensemble plus tard. 1995 n'a pas été une bonne année. Toby n'a joué que dans un seul film, la comédie dramatique Empire Records, réalisée par Alan Wall. Cette période est difficile pour l'acteur. Il ne peut pas faire face aux réalités hollywoodiennes, à la recherche constante de rôles et à leur quasi-absence. Notre héros en redemande. Ses nouveaux amis acteurs travaillent sur un film puis sur un autre. Et McGuire est lui moins chanceux. Toby commence à boire. Et en plus, il sait qu'il est impossible de jouer quelque chose de dessin dans un tel état. En conséquence, il demande à Wall de supprimer toutes les scènes avec sa participation du film. Pas de commentaire. Il voulait supprimer et oublier qu'il existait. Curieusement, le réalisateur a fait ce que Toby demanda. Leonardo DiCaprio, observant les changements qui se produisaient avec son ami, a insisté pour qu'il aille en cure de désintoxication. McGuire l'a écouté. Et en 1996, il a de nouveau essayé de se remettre en selle en se mettant vedette dans Duraid. Quinton Peoples met en vedette, Toby dans le rôle d'un commis de motel appelé JT. JT et ses amis prennent de très mauvaises décisions. Voler la voiture d'un client du motel et aller faire un petit tour en voiture. Hélas, une surprise se cache dans le coffre de Madame Smith, le cadavre d'une de ses victimes. Et maintenant, JT se demande quoi en faire. Le film s'est avéré plutôt bon. Un mélange de genres et de membres de la distribution. Tels que Benicio Del Toro, Christina Zilber et Amy Hathaway pouvaient obtenir des critiques plus ou moins positives de la part des critiques. Mais personne ne s'est fait remarquer suite au film. Toby n'abandonne pas. Il a finalement fait face à l'alcoolisme et est prêt à démontrer pleinement son talent au monde. L'année 1997 l'a beaucoup aidé. Toby obtient un rôle dans High Storm, l'adaptation du roman du même nom de Rick Moody. L'histoire nous parle de la famille Wood, chez qui tout va mal. Ben et Elena se rendent compte qu'ils ne s'aiment plus. Les enfants grandissent. Les tentations sont nombreuses et il est difficile d'y faire face. Toby joue leur fils Paul, qui est amoureux de son camarade de classe. Ce rôle s'est avéré profond et sérieux. Toby obtient un rôle dans la comédie fantastique Pleasantville de Gary Ross. Ce film raconte l'incroyable histoire d'un gars ordinaire, David, qui, avec sa sœur, se retrouve dans la ville de Pleasantville, de l'ancienne série télévisée en noir et blanc. Le film a été tourné d'une manière inhabituelle. Au début, les images ressemblent à du noir et blanc, puis se transforment progressivement en couleurs. Pleasantville a été nominé pour un Oscar dans trois catégories et a reçu un certain nombre d'autres prix. Pour le rôle de David, Toby McGuire reçoit le Saturn Award, et c'est son premier prix. L'acteur est content, les critiques et le public aussi. La même année, le film Las Vegas Parano est sorti, dans lequel Toby jouait un autostopper. Que feriez-vous pour décrocher une apparition dans le film de Terry Gilman, d'après le roman d'Hunter Thompson ? Notre Toby a accepté de porter une longue perruque blanche. Et pour lui donner un aspect naturel, il s'est rasé la tête et s'est décoloré les sourcils. Cela en valait-il la peine ? McGuire n'en a eu aucun doute quand il a découvert avec qui il serait à l'écran. Il s'agissait de Johnny Depp et Benicio Del Toro. L'histoire d'un voyage d'affaires du journaliste Raoul Duc et de son avocat, le docteur Gonzo, comblé par tout ce que vous pouvez vous imaginer d'illégal et devenu crux. Toby a finalement réussi, au moins pour quelques minutes, à se débarrasser du rôle d'un mec naïf et touchant, et essayer autre chose. Il l'a parfaitement fait. Malheureusement, le film n'a pas été récompensé au box-office. Cependant, au fil du temps, il a acquis le statut de film culte. En 1999, l'œuvre de Dieu, la part du diable, est sortie. Celui-ci était un autre travail très réussi de Toby et une autre adaptation de livre. Le film raconte l'histoire d'un orphelinat pendant la seconde guerre mondiale. McGuire joue Homer. Il aide un médecin local à pratiquer des avortements illégaux. S'étant lié d'amitié avec l'une des patientes, Homer décide de tout abandonner et de commencer une nouvelle vie, avec de nouveaux amis, au bord de la mer. Le film devait être réalisé par Philippe Borceau, mais il est mort d'une leucémie avant le début du tournage. Un autre candidat est arrivé à la tête de la réalisation, Michael Winterbutton. Il n'était pas d'accord avec le scénariste et l'auteur direct du livre, John Irving, sur la direction que devait prendre le film. En conséquence, le choix s'est porté sur Lass Alstron. Et ce duo a réussi à créer un bon film, qui a été chaleureusement accueilli par la critique. Le film est considéré comme l'une des meilleures œuvres de ce réalisateur et a reçu cette nomination aux Oscars. Et bien que Tobey Maguire n'ait jamais reçu de prix pour ce film, il était impossible de ne pas remarquer son travail. La même année, la première d'un autre film avec Tobey, Chevauchée avec le diable, a eu lieu. Le réalisateur, Ang Lee, a décidé de donner à Maguire le rôle principal, et il a eu raison. Le film raconte la guerre civile entre le Nord et le Sud. Jake, interprété par Tobey, ainsi que son ami Jack, deviennent partisans. Ils n'ont que 19 ans, et ils sont déjà confrontés aux réalités de l'âge adulte et aux choix importants. Certains expliquent ainsi le titre du film. Il est difficile de gagner dans la poursuite du diable si vous êtes vous-même ce diable. Le film n'a pas suscité beaucoup d'admiration parmi eux, et même parmi le public. Cependant, tous deux ont noté qu'il valait la peine de le regarder, au moins à cause de la merveilleuse performance de Tobey. En 2000, Tobey apparaît à l'écran, avec l'inimitable Michael Douglas dans Wonder Boy, l'adaptation du roman du même nom. Cette drôle de tragique comédie raconte la vie du romancier qui enseigne à l'université. Sa vie ne peut être en aucun cas qualifiée d'ennuyeuse, avec des événements qui s'enchaînent. Tobey a obtenu le rôle d'un étudiant prestigieux et talentueux pour son âge. Les critiques ont bien aimé le film, mais le public moins. Il a échoué au box-office. Mac Boyer a réussi à rejouer avec son ami Léo dans un autre film. Mais cette fois, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Aujourd'hui, je dirais que même de nombreuses années plus tard, les deux acteurs ont encore honte de leur rôle dans le film Dan's Plan. Selon Tobey et Léo, qui ont joué le rôle pour une somme symbolique, ils ont supposé qu'il s'agirait d'un court-métrage. Bien qu'il ait finalement été transformé en un long-métrage. Le film parle d'un groupe de jeunes de 20 ans qui rencontrent des filles tous les samedis dans un restaurant de Los Angeles. Le film a été tourné en 1995 pendant seulement 6 jours en noir et blanc et a été principalement improvisé. Les créateurs voulaient que la bande soit similaire à la comédie Clerc, qui a été un succès et a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes. Mais contrairement à Clerc, Dan's Plum s'est avéré vulgaire et obscène. Et dans les lignes du script de DiCaprio, il y avait même des menaces de jeter une bouteille au visage d'une femme. L'histoire a été filmée à une époque où Hollywood redevenait avant-gardiste et démocratique. Et toute personne qui avait des idées avec une caméra pouvait y tenter sa chance. Mais dès que la réputation de DiCaprio et de McGuire a commencé à monter en flèche, ils ou leurs agents ont décidé que le film Dan's Plan devenait dangereux pour la réputation des jeunes stars. Après la sortie, DiCaprio et McGuire ont déclaré qu'ils ne voulaient pas que les téléspectateurs les voient dans ce projet et ont commencé une action en justice pour arrêter sa sortie. Par la suite, les parties sont parvenues à un accord à l'amiable, selon les termes duquel le film ne devrait sortir qu'en dehors des Etats-Unis et du Canada. Et certaines scènes de celui-ci devraient être coupées ou corrigées. En conséquence, le film est toujours impossible à voir légalement aux Etats-Unis et au Canada. Bien que sa première au festival du film de Berlin en 2001 ait provoqué un enthousiasme sans précédent. En 2003, la première de pur sang, la légende de Seabiscuit a lieu. Une fois de plus, Toby a joué le rôle principal. L'intrigue raconte comment, pendant la Grande Dépression, l'amour des courses de chevaux en Amérique a atteint son apogée. Le jockey John Pollard, surnommé le rouge, concourt sur un petit cheval qui devient peu à peu un des favoris des courses et mène son jockey à moitié aveugle à la victoire. Sur le tournage de Seabiscuit, Toby est tombé de cheval. Plus tard, sa blessure au dos s'est fait ressentir à plusieurs reprises. Le film sur l'amitié entre les humains et les animaux a reçu plusieurs nominations pour l'Oscar, le Golden Globe et la Screen Actor Guild des Etats-Unis. Cependant, il n'a jamais remporté un seul prix. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas regarder ce film sage et beau. Après l'échec de Don Splum, Toby a passé du temps à chercher un rôle convenable. Il est apparu et a bouleversé toute sa vie. C'est le rôle qui a vraiment aidé l'acteur à devenir célèbre. Nous n'avons pas besoin d'expliquer qui est Spider-Man. Plusieurs générations d'enfants ont grandi dans les bandes dessinées des aventures de Peter Parker, qui par la volonté du destin a reçu des super pouvoirs après avoir été mordu par une araignée radioactive. Mais selon Toby McGuire, il n'a pas lu une seule bande dessinée de Spider-Man. Il a accepté de jouer dans les films parce qu'il aimait le scénario. Lorsque le réalisateur, Sam Raimi, a commencé le casting pour le rôle de Spider, la première personne qu'il voulait était Freddie Prinze Jr. Mais quelque chose l'a empêché. Ensuite, il y avait James Franco. Et juste avant lui, il y avait Toby McGuire. La recherche s'est arrêtée sur Toby. Sam s'est rendu compte qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il est possible que ce soit les auditions, où il était nu jusqu'à la taille, qui l'ont aidé à obtenir le rôle de notre héros. Qui sait ? Toby était ravi. C'était un grand honneur de jouer un personnage aussi culte. Mais alors que l'acteur a ouvert le scénario, il s'est rendu compte que le tournage serait très difficile. Après tout, comme disait Oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Toby McGuire a suivi un régime spécial pendant 5 mois et a suivi un cours de formation spécial pour se préparer au rôle. Pour transmettre avec précision l'image de Spider-Man, McGuire a étudié les insectes avec l'aide de spécialistes dans un institut de recherche, a pris des cours d'escalade et a travaillé avec un électricien de haute altitude pour s'adapter aux habitudes des arachnides. Mais une autre chose était à prendre en compte. Le plus gros inconvénient était le fameux costume rouge et bleu. Toby a déclaré que les fermetures à glissière du costume divergeaient constamment. Donc au début des journées de travail de l'acteur, il cousait dedans. Il ne pouvait ni manger ni boire pendant toute la journée. Et s'il voulait aller aux toilettes, c'était un gros problème. Toby n'a pas eu l'occasion de sortir seul du costume rouge et bleu. Et il ne voulait pas appeler les costumiers pour obtenir de l'aide et arrêter le tournage. Et le processus de sauvetage a bien sûr pris beaucoup de temps et a ralenti le travail. Il a donc dû s'en accommoder. Et que dire de ce très célèbre baiser sous la pluie ? Toby est suspendu la tête en bas. Kirsten Dunst enlève son masque de Spiderman. Pluie, nuit. Mais le baiser n'avait l'air romantique et spectaculaire que sur l'écran. Mais pendant le tournage, il a mis l'acteur en colère. Tout d'abord, il était 5 heures du matin. Deuxièmement, j'étais suspendu la tête en bas. Ce qui n'est pas agréable. Troisièmement, selon le scénario, il pleuvait à ce moment-là. Alors, ils nous ont arrosé assez fort. Et l'eau a coulé dans mes narines. En conséquence, je ne pouvais pas respirer par le nez. Je devais prendre de l'air par la respiration de Kirsten. Alors, je lui ai plutôt donné une respiration. Mais je ne l'ai pas embrassé. Autre fait intéressant, dans la scène où Peter Parker rattrape le contenu du plateau de Mary Jane, aucun effet spécial n'a été utilisé. Le plateau était attaché au bras de Toby. Et après de nombreuses prises, il a finalement fait un tour exactement comme dans le film. Malgré toutes les difficultés, le premier volet de Spider-Man a fait de Toby McGuire une véritable star hollywoodienne. Ce n'était pas qu'un simple épisode, pas une apparition, pas un rôle dans un film unique. C'était un véritable blockbuster hollywoodien. Et le monde entier connaissait Toby. Son image de Peter Parker est si fortement ocrée dans la culture internet qu'à chaque fois qu'est nommé un nouvel interprète pour ce rôle, il traverse toujours une période difficile. Les fans débattent toujours de qui a mieux joué Spider-Man. McGuire, Garfield ou Hollande ? Quel est votre Spider-Man préféré ? Dites-le moi dans les commentaires. Nous verrons lequel de ces trois gagne. Cependant, il s'est avéré que l'acteur n'était pas du tout prêt pour une telle incension. Il était terriblement mal à l'aise, avec l'intention malsaine qui lui était destinée. Il était gêné et essayait d'éviter les événements publics. Pour moi, la célébrité, je pense que cela peut être un véritable test pour connaître le véritable caractère de la personne. Vous savez, parce que des choses étranges se produisent. J'y veux des choses étranges par rapport à quelqu'un qui aurait une vie plus simple. Toby n'a pas réussi à faire face au côté sombre de la renommée et de l'argent. La machine d'autodestruction a été lancée et a commencé à prendre de la vitesse. Tout a commencé en préparation du tournage de la deuxième partie de Spider-Man. Toby a catégoriquement refusé d'effectuer les cascades lui-même, invoquant une blessure qu'il a subie lors du tournage de Seabiscuit. Sony n'a pas cru à cet argument et a accusé McGuire de ne simplement pas en avoir envie. Le studio s'est même mis à chercher un remplaçant pour l'acteur et l'a trouvé assez rapidement. Il s'agit de Jake Gyllenhaal. Toby, bien sûr, s'attendait à une réaction très différente de la direction du studio et des producteurs. Il s'est excusé auprès du studio et a admis que bien que la blessure ait eu lieu, ce n'était pas si grave. Il pouvait faire des cascades et se suspendre la tête en bas. Ce n'était pas grave. Le conflit a été oublié et le généreux Sony a tout de même augmenté les honoraires de l'acteur. Grâce à l'histoire de Peter Parker, Toby McGuire est entré dans la liste des acteurs hollywoodiens les mieux payés. Le prochain film de Toby est un rôle dans le film The Good German, sorti en 2006. Steven Soderbergh nous parle du correspondant de guerre américain, Jake Giesmar, qui se retrouve pris dans la politique à cause de son ancien amant. Malgré le casting brillant, les rôles principaux sont joués par George Clooney et Cate Blanchett. Good German s'est avéré ambigu. De nombreux téléspectateurs et critiques ont été surpris par la fin de l'histoire. Nous ne révèlerons pas tous les secrets, mais beaucoup ont remarqué que Toby avait fait du bon travail. Il joue de manière brillante et crédible le méchant invétéré. Mais en 2007, Toby McGuire a commencé à avoir de sérieux problèmes. Le tournage de la troisième partie de Spider-Man a commencé, et l'histoire du dos blessé a refait surface. Après avoir reçu un bonus financier, Toby a apparemment décidé de refaire la même chose. L'acteur a exigé qu'un médecin soit toujours présent sur le plateau. Les honoraires promis à Toby pour le tournage ne lui convenaient plus, et il a exigé un montant plus important. Le nom de Jack Gyllenhaal est revenu. Le film était abouti, mais le film n'a suscité aucun enthousiasme parmi les fans. Le public ne comprenait pas de quoi il s'agissait, ce que Sam Raimi voulait leur faire passer. Et Sam lui-même, admis plus tard qu'à la fin du tournage, il ne comprenait plus lui aussi. Spider-Man 3 a échoué au box-office, et les fans ont alors pensé qu'il s'agirait du dernier de McGuire. Toby est devenu accro au jeu et est retourné dans l'alcoolisme. Il jouait bien et gagnait souvent. Des grands hommes d'affaires et des banquiers sont devenus ses partenaires de jeu. Les joueurs se réunissaient secrètement dans l'un des hôtels de luxe et jouaient jusqu'au matin. Soit dit en passant, les riches perdants n'étaient pas toujours prêts à accepter la défaite. Beaucoup d'entre eux, après avoir abaissé un montant important, sont allés directement au tribunal et ont intenté une action en justice avec l'acteur pour leurs centaines de milliers de dollars durement gagnés. McGuire a participé à des tournois de poker professionnels entre 2004 et juin 2007. Il a été présenté dans l'émission télévisée Poker After Dark. Là, il a touché un jackpot de 10 millions de dollars. Cependant, la chance n'a pas été de son côté pendant longtemps, et à un moment donné, McGuire a perdu de plus en plus souvent. Et en 2011, Toby a dû régler un procès pour éviter de devoir restituer l'énorme somme d'argent qu'il avait gagné trois ans auparavant dans une partie de poker. Il jouait contre un homme qui utilisait de l'argent volé pour parier. Cet incident a nuit à sa carrière et à sa réputation. Les grands rôles l'attiraient de moins en moins. Après l'échec de la troisième partie de l'histoire de Peter Parker, l'histoire s'est relancée, mais sans Toby. Il n'a pas abandonné tout de suite. Il est apparu dans plusieurs autres films pendant quelques années. Dans le drame Brothers de 2009, réalisé par Gene Sheridan, Toby rencontre Jake Gyllenhaal sur le même plateau. Cela semble très ironique, compte tenu du nombre de fois où les acteurs ont été réunis pour jouer Spider-Man. Au centre de la trigue se trouvent deux frères qui ne se ressemblent pas du tout. L'aîné, Sam, joué par Toby, est un officier galant, un mari aimant. Et le plus jeune, Tommy, se précipite dans la vie, comme s'il marchait sur une lame de rasoir. Alors qu'il part volontairement pour la guerre en Afghanistan, Sam demande à Tommy de s'occuper de ses enfants et de sa femme. La famille reçoit ensuite un message inquiétant que Sam est décédé. Mais ce n'est pas vrai. L'officier est capturé et tente de rentrer chez lui. Malheureusement, personne ne l'attend. Initialement, Jake Gyllenhaal était censé jouer Sam et Toby McGuire devait interpréter Tommy. Mais le réalisateur a décidé que McGuire ne serait pas en mesure de jouer le rôle du méchant de manière convaincante. Et les acteurs ont échangé les rôles. Le film a reçu deux nominations au Golden Globes et quatre nominations à Saturne. Toby était toujours bon et faisait bien son travail. The Details était une autre tentative de Toby pour revenir sur le devant de la scène en 2011. Cette tentative, cependant, n'était pas la meilleure. Un film sur une famille traversant des moments difficiles, combattant l'invasion des ratons laveurs, naturellement, n'a pas obtenu un grand succès, tant auprès du public que de la critique. Productions par les concepteurs de production. Après Gatsby le Magnifique, Toby McGuire n'a pratiquement décroché aucun rôle. La même année, il apparaît à nouveau dans un grand film, Labor Day. Il y joue un petit rôle et son apparition dans ce film est resté pratiquement inaperçu. Un an plus tard, Toby décide de participer à l'émission télévisée The Spoil of Babylon. Cette expérience est incompréhensible pour le public. Ils ont alors laissé des tonnes de critiques négatives de ce genre. Regarde où ça t'a mené Toby. McGuire n'apparaît plus dans les émissions de télévision. Au lieu de cela, il ouvre sa propre société de production, Material Pictures, et sort plusieurs films sous son nom. Rock Forever, Le Prodige, La Cinquième Vague. Ils ont tous échoué au box-office. L'acteur a travaillé sur le doublage du rôle du narrateur dans le célèbre film d'animation Buzz Baby. Et après cela, il disparaîtra complètement des écrans. Nous ne voulons pas penser que la carrière du talentueux acteur McGuire est terminée. Mais jusqu'à présent, la liste de ses rôles ne s'est pas allongée depuis 2017. Espérons que cela changera dans un avenir très proche. En 2021, le réalisateur de La 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 Land et Whiplash, Damien Chazelle, a annoncé un nouveau film dans lequel Toby jouera. Le film Babylon. Cette histoire raconte l'âge d'or d'Hollywood. Spike Jon, Brad Pitt, Margot Robbie et d'autres ont également rejoint le casting du film. La première du film est prévue fin 2022. Et bien sûr, les rumeurs sur l'invitation de Toby dans Spider-Man No Way Home ne peuvent être ignorées. Pendant longtemps, les producteurs nous ont soit menés par le bout du nez, soit lancés de nouvelles rumeurs, soit les ont démenties. Toby apparaîtra-t-il dans ce film ? Nous le saurons très bientôt. Mais qu'en est-il de la vie personnelle de Toby ? Hélas, ce n'est pas un long fleuve tranquille non plus. Un mariage en 2006 avec la créatrice de bijoux, Jennifer Meyer, dans lequel le couple a eu deux enfants. C'est effondré après dix ans de mariage. Jennifer ne supportait pas la vie avec son mari, joueur et toxicomane. Les mauvaises langues disent que c'était une question d'infidélité du conjoint. Apparemment, il a de nouveau réveillé sa flamme pour deux morts, qu'il a rencontré en 2002. Après le divorce, Toby a essayé d'établir des relations avec d'autres femmes. Mais rien de sérieux n'en est sorti dans chaque interview. L'acteur dit qu'il entretient toujours de bonnes relations avec son ex-femme. Toby et Jennifer ont peut trouver un terrain d'entente pour le bien des enfants. Ils apparaissent périodiquement ensemble lors d'événements et McGuire soutient sa femme dans de nouveaux projets. En 2020, des photos de McGuire avec sa nouvelle petite amie, la mannequin Tatiana Dietman, qui a 17 ans de moins, ont commencé à apparaître fréquemment ensemble. Il a été rapporté que l'acteur avait déjà présenté sa bien-aimée à sa famille et aux enfants du précédent mariage. Il est maintenant l'heure de vous dévoiler les faits que vous ignorez peut-être sur Toby. Contrairement à d'autres acteurs qui n'aiment pas regarder leurs films, Toby aime revoir ses films, et pas seulement les siens. L'acteur est un vrai fan de cinéma. Avant de tourner Gatsby et le Magnifique, Toby n'avait pas lu le roman de Fitzgerald. L'acteur lisait généralement très peu dans sa jeunesse. Il a passé tout son temps et son énergie à essayer de gagner de l'argent et de sortir de la pauvreté. McGuire n'aime pas s'habiller avec des vêtements chers et à la mode. La commodité est son principal critère lors du choix des tenues. L'acteur est végétarien depuis 1992 et végétalien depuis 2009. Lorsqu'il a besoin de manger quelque chose contenant de la viande selon le scénario, les produits à base de viande sont remplacés par des produits à base de soja. En plus du fait que McGuire ne mange pas de viande, de produits laitiers et d'œufs, il ne porte pas non plus de cuir et de fourrure. Je pense que son ami Léo, un écologiste ardent, a apprécié cette décision. Nous avons mentionné DiCaprio tellement de fois dans cette vidéo que nous ne pouvons pas nous empêcher de vous inviter à cliquer sur cette icône afin que vous puissiez regarder notre vidéo biographique sur cet acteur. Dans cette vidéo, nous avons raconté en détail les faits de sa carrière que seuls quelques vrais cinéphiles connaissent. Voulez-vous être l'un d'entre eux ? Cliquez sur l'icône et regardez ! Et c'est tout pour aujourd'hui. C'était le Biographe. Nous vous serions si reconnaissants si vous aimiez cette vidéo. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye !